Le FPI, c'est ça, c'est ça, vers les années 80, et à ce moment-là, l'idée au jeu, c'était l'agriculture. Ça veut dire que le fonds ne donne que des crédits à l'agriculture. On doit changer la fondation. Qu'on l'appelle banque ou quelque chose, on doit changer ça. Numéro 2, on doit changer autre chose. La banque ne doit pas donner des crédits de 2 millions. C'est trop haut. Ça veut dire qu'une personne prend 1 million, 2 millions. Quand ils disparaissent, on prend la maison, mais ça n'a rien créé. Mais le FPI devait donner des fonds pas plus de 10 000. 10 000 dollars, ça veut dire... Donc, 10 000 dollars, le plafond. Le plafond, ça les donnait... Or, les hommes politiques et les hommes d'affaires ont dit des crédits jusqu'à... 5 millions ? 5 millions. Et avec 5 millions, on allait trouver 500 personnes. Et si même 200 s'enfuyaient avec l'argent, 300 allaient investir, 300 allaient créer d'emplois, on aurait beaucoup plus de chances d'avoir un succès. Et surtout que les policiers n'allaient pas courir pour trouver les 10 000. On peut se dire aussi qu'un pays ne devrait pas donner un crédit à une société qui a vécu... Ça fait déjà 5 ans. Ça veut dire que c'est pour les nouveaux-nés. Numéro 3, on va se dire la banque. Pourquoi on a un problème bancaire ? C'est parce que la banque se dit maintenant là, on va passer à fond. Tout compte qui est moins de 10 000 dollars, si une banque ferme, on vous garantit, on va vous rendre l'argent. De 10 000 à 100 000, on va commencer à payer. On peut vous demander un paiement par mois de 10 dollars, mais c'est pour garantir, pour dire, de 10 000 à 100 000, si vous perdez cet argent, on va vous le rembourser. Et maintenant, on voit que la crise, c'est à Kinshasa. On doit faire... Là, vous êtes sur les pas de Takizala, mais vous êtes en train de réajuster. On est en train de réajuster. Moi, j'aime ce débat parce qu'on donne des alternatives et c'est au Congonais, au président décideur, de voir les deux points de vue. Parce que moi, je viens sur le point de te dire qu'on a plus de 80 %, c'est dans l'informel. Une phrase incomplète, Takizala l'a dit, nous sommes à 80 %, donc une économie informelle. Oui. Oui, mais une phrase incomplète du président, est-ce qu'il n'y a pas dans son entourage des économistes au perché, des économistes de talent, des renom, qui pouvaient compléter le discours du chef de l'État ? Je peux répondre ça en une phrase pour dire, oui, votre femme est malade, vous l'amenez chez un dentiste. Votre femme est enceinte, vous l'amenez chez un dentiste, il faut la faire accoucher. Ça ne va pas marcher. Le président a beaucoup de monétaristes et beaucoup d'eux sont entraînés pour des économies qui fonctionnent déjà. On devait avoir des économistes qui sont dans le contexte congolais de la pauvreté, qui n'est pas un contexte spécial. Il y a tellement de... le tiers monde est grand. Alors, il faut regarder quel genre d'économiste il a, quelle est leur expertise, quel genre de réponse qu'ils ont. Je dis, ils ne sont pas en mesure de répondre aux problèmes congolais. Des Congolais, ils ne sont pas. Parce que ce n'est pas qu'ils ne sont pas intelligents, mais ils ne sont pas calibrés à raisonner dans un système pauvre. Donc, c'est un phénomène qui dépasse l'entendement. humain, dites-nous, on est, est-ce que vraiment le monde sera le même après le coronavirus ? Nous sommes en train de réfléchir dans une prospective. Oui, merci Fabien pour l'invitation. En tant qu'internationaliste, je crois fermement que nous sommes en train d'avancer vers un nouvel ordre mondial. Donc, l'ordre ancien, il y avait un ordre sur la scène internationale. Et cet ordre, avec ce que nous sommes en train de connaître, il va finir par changer. Parce que ce qui change l'ordre, que ce soit au niveau interne ou au niveau international, c'est la guerre, ce sont des pandémies, ce sont des crises économiques. Et là, nous sommes devant une pandémie qui est en train de montrer que les entreprises vont disparaître. Des structures puissantes sur le plan économique vont fermer. Des pays vont aller en scène internationale. La scène internationale va être touchée. Aujourd'hui, nous sommes dans un monde qui est dominé par les États-Unis comme compuissance numéro un, suivi par la Russie, la Chine et l'Union européenne. Mais à la sortie de cette crise, l'ordre ne sera plus le même. Et donc, même au niveau africain... Donc, on aura affaire à un ordre diabolique. Non, non. Il va y avoir changement de place. De paradigme. Changement de place sur ce qui est international. Je veux dire, pour rejoindre mes co-débatteurs, qu'au niveau de la République démocratique du Congo, nous devons être attentifs. Parce que nous avons des partenaires, nous avons des frères, nous avons des amis sur la scène internationale. À la sortie de cette crise, je veux dire, le rôle que tel ou tel autre pays jouait sur la scène internationale ne va plus être le même. Il va y avoir des pays qui vont connaître des difficultés énormes. Ils vont vouloir venir résoudre leur crise chez nous. Il ne faut pas que nous, nous soyons là comme un espace qui va résoudre les crises des autres. Nous, nous devons réfléchir. Nous devons avoir, pour aller déjà faire une proposition, comme les amis étaient en train de le dire, au niveau de la présidence de la République, on doit avoir une cellulite qui doit être en train de voir ce qui est en train de se passer sur la scène internationale. Anticiper ? Oui, qui va émerger, qui est en train de tenir tête et qui va sombrer dans cette crise. Si nous avons un partenaire que nous sentons qu'il est en train d'aller vers l'enfer, on ne doit plus lui accorder, c'est ça la scène internationale, malheureusement, on ne doit plus lui accorder la même bord. Si on ne réfléchit pas dans ce sens-là, on va se faire exploiter par ceux qui sortiront plus affaiblis dans la crise. C'est ça qu'il faut réfléchir à fond. Qu'au niveau de la présidence, en regardant ce qui se passe, j'ai enfin compris pourquoi le président de la République a fait presque le tour du monde. Parce que maintenant, tout au long de la crise, il a la capacité d'appeler n'importe qui, parce qu'il a été dans n'importe quel coin du monde. S'il n'avait pas fait ce tour avant, imaginez-vous, il allait avoir des difficultés pour appeler l'une ou l'autre personne. Maintenant qu'il a une idée claire de la réalité mondiale, les gens lui réprochaient, les gens ne savaient pas. Ce sont les réalités de la société parfois. Quand un leader prend la décision de prendre telle option, les gens ne le comprennent pas. Mais maintenant, sincèrement, en tant qu'internationaliste, je comprends que le président peut s'asseoir tranquillement au niveau de la présidence. Parce qu'il a une idée claire, il a des cartes de visite de presque tous les dirigeants du monde qu'il a rencontrés. Et là, il peut réfléchir la politique intérieure, parce qu'il a une idée claire de la scène internationale. Par rapport à la question que vous aviez posée de savoir si c'est quelque chose de naturel, dans les relations internationales, il y a quelque chose, il y a une affirmation qui a toujours été dite, il n'y a rien d'hazard. Je ne crois pas que ce soit quelque chose d'hazard qui arrive maintenant. Parce qu'on sait qu'en 1969, le 25 novembre 1969, le président Richard Nixon a eu la page de l'arme biologique. L'arme biologique, c'est l'arme qui a été utilisée par les grandes puissances. Les puissances occidentales, la Russie, la Chine. Donc, ils ont fait des manipulations qui peuvent nous amener à ce que nous connaissons aujourd'hui. Et donc, moi, je ne crois pas que c'est arrivé par hasard. La pandémie existe. Mais elle peut être la conséquence d'une manipulation des laboratoires, parce qu'on sait que dans la guerre que se mènent les grandes nations, on fabrique, on produit des virus, on produit des bactéries dans des laboratoires, on les largue dans des... C'est connu, ça a déjà été fait, ça s'est fait. Et bon, on ne veut pas spéculer sur... L'invention de l'homme ou un phénomène qui dépasse l'entendement humain, nous n'en sommes pas là. Mais une chose est vraie, est-ce que le monde sera le même après le coronavirus ? Le monde ne sera plus le même, Fabien. Le monde ne sera plus le même. Vous voyez, l'Italie déjà est en train de vouloir nationaliser à l'Italie. Il n'y a plus... Macron a déjà donné des ordres pour que plusieurs entreprises soient soutenues. Et donc, beaucoup d'entreprises vont disparaître. Et il y a une phrase qui m'a tiqué, parce que je ne veux pas faire la même lecture chaque fois qu'on dit quelque chose sur la télévision comme les comètes mortelles. On dit que l'Afrique doit se préparer parce que le... Ça, c'est l'OMS qui nous dit que l'Afrique doit se préparer au pire. C'est un Africain qui dirige l'OMS. Moi, j'ai fait ma lecture d'une autre façon pour dire que les pires vont être d'abord... Les morts de cette pandémie vont se tourner vers l'Afrique. Ils vont chercher à résoudre leurs problèmes à partir des ressources africaines. Si on n'a pas le sens de responsabilité dans nos pays, nous n'allons que servir plus les pays qui vont sortir beaucoup plus affaiblis de l'Occident au niveau de la pandémie. C'est le moment de commencer à penser les stratégies et de voir qui peut être notre partenaire. C'est ça, les relations internationales. Et qui ne peut plus être notre partenaire le plus respectueux. M. Takizala, vous avez suivi, même l'économiste le plus réticent dit que Corona ne va pas nous emporter tous ces passagers. Mais il fallait que le discours du président soit une phrase complète. Vous avez déjà relevé ce qu'il fallait faire comme mesure d'accompagnement. Est-ce qu'il est tard ? Alors qu'on n'a que 18 cas, peut-être. Je pense que ça sera moins. Parce que les guérisons commencent déjà, on en parle sur le continent. Comme au Cameroun, les guérisons, on parle de la chloroquine, on parle de notre méthode naturelle avec les boules au couteau, et la citronnelle et même l'eau chaude. Donc avec le, comment on appelle ça ? Mantel en table, Vix-mantel en table. Bon, ça ce sont, c'est un peu les experts en cette matière. Je pense que... Monsieur Fabien, sur cette table, aujourd'hui j'ai le plaisir de se fier d'être congolais. Et de voir que c'est des gens qui réfléchissent. Vous avez un problème, il faut régler. Et la solution viendra ici au Congo. Il faut réorganiser la société. Et si je suis mon frère qui est en face, et même la façon dont le prof vient de préciser, c'est ce qui se passe. La réorganisation de la société. Mais avant la crise, la société congolaise n'était pas organisée. Maintenant, il faut qu'on organise cette société, les unités de production congolaises. Parce que l'économie est de marché. Mais quand on parle d'économie de marché, ça se fait du côté congolais. Nous devons avoir aussi nos propres unités de production qui doivent aussi gagner la part de gâteau de l'univers et donner un sens à cette population. C'est ce qui manque. Et c'est là où il dit que c'était incomplet. Parce que la partie essentielle, le socle, qui est l'économie, était absent. Alors, ça doit être absent. Parce que pour restaurer les hôpitaux, acheter des médicaments, vous allez faire avec quoi si vous n'avez pas le portefeuille ? C'est ça le vrai problème. Donc, la population, il y a des secteurs qu'on a cités ici, que les gens ne vont plus vaguer. Mais ces gens-là contribuent dans le système économique congolaise. Maintenant, comment ils sortiront de debout ? Tant qu'il y a du côté congolais, on ne va pas réajuster les choses. On vient de passer 12 mois avec les entreprises qui sont censées dynamiser une attractivité économique dans le territoire avec des intérimaires. Est-ce qu'après la crise, ça sera toujours des intérimaires ? C'est encore un autre cancer du point de vue congolais. Les entreprises de portefeuille, qui doivent booster le PMI de la présidence, doivent travailler, y compris à la primatire. Parce que si on voit uniquement ce pandémie du côté, vous donnez quelqu'un un médicament, il n'a pas quelque chose à mettre sous le dent. Est-ce que la personne sera guérie ? Non. Il faut aussi que la personne puisse être mangée, tout ça, avec un endroit qui doit être digne. Donc, nous devons repenser maintenant la politique intérieure de la République démocratique du Congo, région par région, capitale par capitale, et de sorte que dans chaque région, qu'on puisse avoir des unités de production qui vont permettre à cet État, après la crise, que ce soit un État où les autres partenaires puissent collaborer avec. Alors, on ne peut pas imiter les autres pays. Il est vrai que les autorités, le peuple, ont tous les soucis de surmonter cette crise, sur le plan sanitaire, justement. Mais les mesures de confinement en France et ailleurs, si on les applique ici, c'est la mort totale. C'est la mort complète. On n'a pas fait allusion au marché central ou au grand marché à travers le territoire national. Dans les mesures annoncées par le président de la République, est-ce que vous avez vraiment décrypté cette annonce du président ? Quel est le sort réservé à ceux qui fréquentent les grands marchés à travers le pays ? Effectivement, Fabien, je pense que nous avons oublié de féliciter et d'encourager les chefs de l'État pour les mesures qu'ils venaient d'annoncer. Et pour rentrer dans ce que vous venez de dire des dispositions opérationnelles et multisectorielles, comme c'est sorti de votre bouche, mais aussi pour compléter le bout de la phrase que mon aîné voudrait qu'on puisse parler, il faut effectivement des dispositions pratiques maintenant. D'abord, sur le plan politique. C'est-à-dire que nous aimerions que le gouvernement, actuellement, puisse prendre des mesures, chaque ministère, secteur par secteur. Nous venons de parler en ce qui concerne la régie des eaux. Nous pouvons parler en ce qui concerne également l'industrie. Nous savons que les ministres de l'Industrie, l'avantage qu'on a, c'est que Julien Paloukou ait avécu la situation d'Ebola quand il était gouverneur au Nord Kivu. Nous pensons et nous savons qu'il va anticiper sur un certain nombre d'éléments pour que finalement les industries ou les petites et moyennes entreprises puissent bénéficier de ce que nous sommes en train de se lever comme problématique pour leur survie. Ça, nous pensons et il va le faire. Et au regard de ce qu'il mène comme activité, nous pouvons croire qu'il va s'y plaire à cela. Si on va sur le plan Billy Kambal qui est de la jeunesse, pour le moment, on a besoin de tout le monde. Il peut créer une brigade de jeunes pour la lutte contre le virus COVID-19. et il peut mobiliser tous les jeunes parce que nous en avons besoin, que ce soit là où on doit placer des matériels de désinfection, là où on doit faire la surveillance pour le lavage des mains, que ce soit là où il faut faire la sensibilisation. On a besoin de cette main d'œuvre pour le moment et nous pensons que le ministre de la Jeunesse peut rentrer dans cette danse-là. Le ministre de la Santé, lui-même, ne peut plus croire qu'il peut faire face à cette machine à mort. Il faut qu'il puisse travailler en jonction et en conjonction avec tous les autres ministères et tous les autres secteurs de la vie nationale. Et nous pensons qu'il peut faire quelque chose. On peut encore aller plus loin pour dire que même au niveau du ministère de la Défense, nous avons vu ailleurs, quand ce virus est arrivé, on a mobilisé même des génies. L'armée a des génies qu'on peut mobiliser pour tel ou tel autre aspect. Le ministre des Mines, qu'est-ce qu'il a pris ? Son combat très beau là en Afrique de l'Ouest, il y a quelques années, et l'armée américaine avait envoyé même des marines, je ne sais pas, c'était pour combattre au moyen des armes ? On en a besoin pour la sensibilisation, pour d'autres activités qu'il faut mener. Il est important qu'on puisse les avoir. Les ministres de la Solidarité Nationale, pour le moment, on n'a aucun appel à la Solidarité Nationale. Et ça m'étonne qu'un ministre de la Solidarité Nationale ne fait même pas un appel à cela. D'autres provinces nous avons appris, au Sud qui vous, par exemple, qu'il y a un centre hospitalier qui a accepté de donner 5 000 dollars à la province pour pouvoir faire face à cela. Les autres, qu'est-ce qu'ils sont en train d'attendre ? Les ministres nationaux de la Solidarité Nationale, pourquoi ils ne veulent pas mobiliser les gens ? Nous venons de s'ouvrir qu'il faut soutenir des faibles. Il faut qu'il y ait quand même un fonds où on peut voir que nous, à tel endroit, dans tel village, dans tel quartier, dans telle commune, on a un nombre de familles qui ne peuvent pas accéder à tel matériel, à telle chose, et on déploie l'argent pour aller compléter cela. Mais on ne sent rien. Et voilà ce que nous venons de suivre. Comme mon ami vient de dire, il y a le bout du phrase qui n'est pas encore terminé. Et il n'y a que des ministres qui peuvent terminer cela. Voilà un peu d'une manière... Mais si les ministres eux-mêmes, ils sont sous cette peur permanente, parce que vous sentez que c'est psychologique, si on dit qu'un membre du gouvernement est déjà atteint, que c'est une équipe quand même... Vous ne sentez pas que, moralement, ils sont fragilisés et que toute initiative serait absente, par exemple ? Oui. Est-ce que le problème ne s'est pas à ce niveau ici ? Est-ce qu'on ne sent pas les ministres nationaux de ce pays ? On ne les sent pas. Vous êtes père du côté du gouvernement qui doivent anticiper, qui doivent maintenant se déployer pour que la peur ne puisse pas atteindre tout le monde et pour qu'ils se montrent rassurants, puisque si l'assurance ne vient pas du côté des autorités, qu'est-ce que vous pensez, nous, les bas-peuples, nous allons faire ? Donc, ils doivent se manifester rassurants pour dire, voilà, nous nous engageons à ça, voici ce que nous sommes en train de faire. Et c'est là où je vais faire un ricochet politique où nous voulons maintenant savoir qui bloque le chef de l'État. Voyons, si c'est qu'ils ne peuvent pas entrer dans la danse du chef de l'État comme un seul homme pour le moment, parce que c'est une histoire qui concerne toute la nation, il n'y a pas de considération politique. FCC, CACH, IDPS, INCP, pour le moment, il n'y en a pas. Et c'est au sein du gouvernement que nous allons voir quel est le ministre qui va s'approprier les mesures du chef de l'État. Corona ne connaît pas les couleurs politiques. Corona ne connaît pas les couleurs politiques. Corona ne connaît pas les... Alors, mon tabasi, par rapport à cette... Comment on l'appelle ? Par rapport à cette nonchalance dans les actions, par rapport à cette indifférence, vous ne voyez pas que le véritable virus et le plus dangereux, c'est la peur, apparemment, qui est en train d'affecter même le sommet du pays. Je dis non, je dis faites attention. Si vous voulez que tous les ministres, tout le monde se dirigent parce que le chef d'État a décidé qu'on tourne à gauche ou à droite, c'est un danger. On n'a pas besoin d'une union. On a besoin d'une discussion, d'un dialogue pluraliste parce qu'il n'y a pas une seule solution. Si nous tous, on se dit qu'il faut se taire, nous tous, on suit quelqu'un, on risque de tomber. Les autres peuvent se désassocier. Ça ne veut dire pas qu'ils sont moins patriotiques. Ça veut dire qu'ils ont le souci de la nation, mais ils expriment ça différemment. De deux, on ne veut pas que le ministre commence à courir à gauche ou à droite. On les a déjà vus. Avant ça, on a vu des ministres chaque jour recevoir des partenaires économiques. Quels sont les restombés ? Tout le monde court à gauche ou à droite, on ne sait pas. Je voulais souligner pour dire qu'il y a des gens qui demandent où on va trouver de l'argent pour l'investissement. On sait déjà dans le budget, il y avait 2 milliards pour l'investissement qu'on vient de réduire jusqu'à 500 millions. On n'a pas les 300 milliards des États-Unis qui sont faits pour accompagnement de petits et moindres entreprises. On n'a pas le moyen d'avoir 300 milliards d'héros comme la France qui garantit la dette pour les petits et moindres entreprises. On n'a pas 14 milliards que la Chine vient d'injecter sur le marché pour le coût prêt, pour le pétit. Qu'est-ce qu'on peut faire ? C'est prendre cet argent, 500 millions, qui sont encore, je ne pense pas qu'on a dépensé, et dire qu'on va injecter très vite dans le marché pour les petites et moindres entreprises. On peut parler aussi de moindres productions. Je dis non, on n'a pas un problème de moindres productions. Comment on appelle ça ? Sociétés de production. On a plutôt un problème de société, de création. On peut faire la même chose. On a eu des logements différents à ce point. On dit non, le Congolais, on va venir ici pour prendre nos ressources naturelles. Moi, je dis qu'ils peuvent prendre comme ils veulent. La solution du Congo ne va pas passer par le Congo. Il va se passer par le Congolais. Tant qu'on ne crée pas, tant qu'on ne crée pas un écosystème, on va acheter les termes, les instruments des autres pour produire. On doit commencer à créer. Et je donne un exemple simple pour créer. Vous voyez, il y a un immeuble royal. Il est vide. Pourquoi pas on peut faire un écosystème à l'intérieur où les jeunes entrepreneurs qui n'ont pas le moyen de louer des bâtiments vides, pourquoi pas créer un écosystème où il y a un... Le pépinière d'entreprise. Le pépinière d'entreprise, un avocat, un ingénieur, un client. Ça, c'est un milieu propice pour créer un incubateur. On ne peut pas... Un incubateur. Un incubateur. Un pépinière d'entreprise, hôtel d'entreprise. Hôtel d'entreprise. Parce qu'on sait que... Avec des prix qui sont exonérés pour que les entrepreneurs, les jeunes poussent, puissent s'installer là-bas. Quand on ajoute l'exonération, quand on ajoute le petit dette qu'elle peut donner la FPI, parce qu'on a le moyen à 50 millions. On n'a pas le milliard. Ça, ça peut tourner. Ça sera une des expériences pour comprendre qu'il y a un bâtiment construit par l'État vers les années 60. L'État ne peut pas perdre de l'argent si on donne ça moins cher. Je crois que ça appartient à l'INSS. On peut en faire une expérience pour dire, comme la Chine a fait dans certains... C'est pas pour rien qu'en Chine, il y a certains États, certaines villes où on peut acheter, commander des cellules formes. Il y a certains États où l'électronique... C'est parce qu'ils ont compris qu'ils ont créé un écosystème en place avec l'ESPCE, pour savoir l'exonération, tout ça. L'État a décidé ici qu'on se vaut tellement à vouloir accroître l'assiette fiscale. Et moi, j'ai toujours dit qu'on veut accroître l'assiette fiscale sur le pauvre, c'est un crime. Voilà. On doit parler... Je voudrais que vous, je tiens un peu les éditoriums où les étudiants écoutent ces discours. Les discours, c'est pas encore matérialisé. Et c'est ça... En ce moment, depuis que cette affaire est dans nos murs, coronavirus, il y a des familles qui dorment affamées. Je dois dire les choses... C'est la vérité. Je dois être clair. J'ai mal pour le dire. Mais il y a des familles entières. Nous, on habite là-bas, le lieu. Il y a des kilos qui ne mangent plus. Parce qu'il est difficile de rejoindre le lieu de travail. La panique. On ne veut plus... Quand vous serrez la main à quelqu'un... Avant, c'était serrer la main à quelqu'un, lui dire un problème et il sort un peu d'argent et il vous donne. Mais là, il n'y a plus cette affection. Tout le monde fout tout le monde. Oui, c'est comme ça. Et puis, il y a des gens pour fréquenter ils ont attention au corona. Il y a des gens qui dorment affamés parce qu'ils n'ont plus le courage de demander. La peur du corona. En ce moment, nous quittons les éditoriums. Je veux vous rapprocher s'il vous plaît. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Nous quittons ce discours. Qu'est-ce qu'il faut faire ? Iket nunc. Qu'est-ce qu'il faut faire ? Iket nunc. Il ne faut pas réagir. Il faut répondre. Les restaurants fermés. Les malheurs, on ne fonctionne plus. Les bistrots et tout ça. Les gens sont affamés. Qu'est-ce qu'il faut faire ? Vous voulez qu'on réponde ou qu'on réagit ? Les gens ne sont pas affamés parce qu'il y a le corona venu. Ils sont affamés parce qu'on est un pays pauvre. La coronavirus n'a pas créé la pauvreté. La pauvreté existe. Si on a le malheur, ce n'est pas un grand restaurant. C'est un petit... Si vous voulez réagir, réagissez. Moi, je dis dans un pays où on réagit tout le temps, on va répondre. On revient le discours des... Les gens, les Congolais ont besoin d'une solution. Ils quittent nous. Ils nous ont le droit à la vie. Vous voulez qu'on aille acheter le sac de riz ? On n'a pas ça. On ne peut pas se faire. Il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas d'argent pour faire ce projet-là. Non, je crois... Je crois que par rapport à ce qui est en train de se passer... N'oubliez pas, vous allez revenir sur vos propositions. Il est important de se tourner à l'intérieur. Donc, ce que nous sommes en train de vivre doit nous donner une opportunité de se tourner vers nos milliers ruraux. On produit des biens qui peuvent alimenter nos villes dans les milliers ruraux. Mais on ne sait pas aller les prendre et les amener dans les villes. Dans chaque province, si on compte... C'est vrai qu'on ne saura pas nourrir tout le monde, mais qu'on ait cette culture-là. Notre économie est toujours tournée vers les riz européens, les riz asiatiques, des produits occidentaux, des produits orientaux. Il est maintenant temps de réfléchir pour dire comment, au niveau de Bukavu, on peut mobiliser tous les produits qui sont dans l'intérieur de la province et les ramener au centre-ville. Comment, au niveau de Mbujimaï, on peut mobiliser toute la population pour ramener le produit au centre-ville. Comment, au niveau... Je l'ai dit, Fabien, je l'ai dit simplement parce que je viens il y a deux semaines du maniement où je donne cours à l'université de Kingu. Mais il y a des produits qui pourrissent dans les milliers rizos. Mais c'est simplement parce qu'on ne sait pas ramener ces produits des milliers rizos jusqu'à Kingu et chercher le moyen pour que ces produits, par exemple, se boombashi. Et donc, il y a des produits qui sont en train de pourrir dans nos propres milliers rizos et on va se plaindre parce que les voies qui nous amènent vers l'extérieur sont fermées. Il est temps de réfléchir sur la possibilité d'utiliser nos propres produits ici. Et il faut insister sur l'autre aspect que mon co-débataire de la société civile a dit. Il faut insister au moment actuel sur la sensibilisation parce que la sensibilisation il y a une difficulté au niveau de la sensibilisation. Nous, dans le milieu universitaire, moi, j'ai beaucoup apprécié le travail que le ministre Thomas Luak a fait. Il a instruit tous ses collaborateurs pour qu'ils disent aux étudiants effectivement que le corona existe et qu'on doit prendre des dispositions. Donc, avant que le président nous donne l'ordre de fermer les universités, donc, le ministre avait déjà travaillé pour que les étudiants soient sensibilisés. C'est quelque chose d'extrêmement important et donc, il faut que nous soyons toujours en train de travailler, réfléchir sur des solutions pour que nous nous sortions réconfortés dans cette crise. Alors, Moucher Galoussa, vous allez réagir. Le danger nous paraît triple. Ailleurs, les gens ont peur de la mort, du coronavirus, bien entendu, mais l'État se présente en providence. En état-providence, il vaut le secours des entreprises et des ménages. Chez nous, ce n'est pas le cas. Alors, il y a la peur de la mort, vous voyez, le moral des certains fondre comme du sucre dans l'eau, il y a la peur, la peur de dormir affamé. Et puis, là, on n'a que des universitaires. Je ne suis pas en train d'attendre. Mais on n'a pas de sauveteurs de cette nation. Surtout dans le domaine économique et social. Tout le monde attend de Félix Antoine Tissé qui dit. On ne sent pas des Josephs. Si vous permettez, on ne sent pas des Josephs dans cette nation. Je vais juste dire... Rien ! Tout le monde est sur les sentiers battus. Je vais juste dire ça. Permettez-moi juste de dire un mot. De la même façon que les véhicules, par exemple, des militaires, ont été utilisés pour aller déployer et reprendre le matériel électoral. On peut les utiliser pour aller reprendre les aliments et puis les donner au centre. Donc, il y a possibilité de penser et de rechercher des solutions à l'interne et aussi voir ce qui peut venir. Vous êtes en train de me rejoindre. M. Gouloussa. Je l'ai bien dit. Je l'ai bien dit. Nous sommes devant une situation d'urgence. Nous sommes devant une situation d'urgence. Il ne s'agit pas d'avoir peur, mais il faut être réaliste. La vérité, c'est celle-là et c'est celle que nous sommes en train de débattre pour l'instant autour de cette table. Et nous, une fois de plus, je voudrais féliciter Fabien, puisque je suis convaincu que je suis convaincu qu'à l'issue de cette émission, il y aura des dispositions pratiques au niveau de tous les acteurs et de toutes les politiques financières et sociaux qui vont, et religieux, qui vont prendre des dispositions pareilles. La première chose qu'il faut faire, nous l'avions déjà dit ici, il faut qu'on lance au niveau du ministère des Finances l'exonération à l'importation de produits alimentaires. Et nous aimerions entendre ça de haute voix que ce soit une mesure prise. Deuxième chose que la DGI annonce aussi des mesures d'allègement des taxes pour, aimerions également qu'on ne puisse pas laisser la charge seulement en nous les citoyens que le gouvernement touche dans les réserves stratégiques du pays. Ça doit exister que le gouvernement, même s'il faut s'endetter, le gouvernement doit faire appel aux partenaires multinationaux et internationaux. Ils sont en crise, ils ne vont plus venir. Ils sont en crise, ils ne vont plus venir. Bacamon, Bacamon, vous apportez deux millions. Je ne sais pas si ce rôle-là est d'ici là. Mais le niveau riche qu'on a au pays, rien n'est. Les soins mis en riches congolais, on ne le sent pas. Je sens votre compassion. Je venais de lui dire une fois un appel à la solidarité nationale pour ne pas citer une... Mais le ministre n'attend que les catastrophes ne soient les dégâts. Le ministre n'attend que les morts. pour aller visiter les morts. L'exemple de Biopharm qui accepte de toucher dans la poche, il faut que nous tous nous puissions le faire. Et ça, ça devient une responsabilité du ministre de la solidarité nationale. Si on table sur ces quatre éléments-là, une exonération à l'importation, un appel à la solidarité nationale, la diminution de la taxe, mais également les crédits. Donnez les crédits, effectivement, merci pour cela, les crédits en respectant les principes que vous aviez donnés. je salue vraiment cette mesure et je voulais vous serrer la main pour qu'on puisse diminuer les crédits. vous l'embrassez de moi. De l'un, de l'un, de l'un. Donc, si on se met sur cela et que de l'autre part, on anticipe sur le primat des salaires des fonctionnaires et agents de l'État, qu'il termine, vous allez ajouter, oui. et qu'on implique les acteurs de la société où un administrateur du territoire ne peut pas arriver, on va faire face à cela comme un seul homme. On laisse tout ça que nous avons comme considération politique, comme considération géant, comme toutes autres considérations, mais on se ligue comme un seul homme pour faire face à cela. On va s'en sortir gagner. Il faut renforcer la loi de la sous-traitance sur le moment parce que le PME, aujourd'hui, nous comprenons comment ça fonctionne et que le vrai PME qui sont avec un bureau et tout ça, ils ont bénéficié pour récupérer le crédit sans taux d'intérêt parce que le moment a été le mal grave. Le PME congolais n'a bénéficié de pas. Il faut vraiment le crédit, le médecine d'urgence et réduire la taille du gouvernement. J'ai toujours dit la taille du gouvernement, on doit le réduire parce que nous avons besoin de l'argent pour injecter... Diminuer aussi le nombre des partis politiques. Je prends une seconde dans son temps qu'on puisse diminuer aussi les trains de vie des institutions de la République, qu'on puisse les réduire à 50% et qu'on informe la population clairement pour nous avoir réduit les trains de vie des institutions à autant et le reste là, nous allons les verser dans la lutte contre cette pandémie, cette machine. Je peux seulement dire ça, c'est son de mes yeux, c'est mon psychologique, ça ne va rien changer. Et on peut débattre notre foi, je suis contre la sous-traitance, ça fait du Congolais qui prenne le miette. la sous-traitance entrepreneuriale. On va en discuter. Je dis, il y a quelque chose que je me pose. Un ouvrier. Un ouvrier pour le miette. Au moment, on doit se mettre à la table comme tout le monde, oublier la sous-traitance. À la fin de compte, je me pose la question. Si demain, il n'y a que 100 morts, si on arrive à avoir 100 sera le Congo, est-ce qu'on aura passé trop de temps à paniquer ou on peut en faire une alternative ? Moi, je dis, on ne va pas tous mourir, ça ne va pas m'étonner si ça arrive à 100, on contrôle. Il y a 82 millions d'habitants. Il y a combien de 21 États ? On doit penser aux Congolais, on doit penser à l'intérieur. Qu'est-ce qu'on doit développer de notre économie de l'intérieur ? Et c'est ça. Moi, je crois qu'il faut qu'on mobilise des énergies pour reprendre d'abord tous les produits que nous avons dans nos milliers ruraux, les ramener dans les centres. C'est une des solutions. C'est le bloc par les entreprises. C'est le bloc par les entreprises. C'est le bloc par les entreprises. Le pouvoir public peut coordonner. Il y a ce qu'on appelle réserve stratégique. On peut ramener ça ici et l'État, dans des moments comme ça, peut se comporter comme un État-providence pour ramener d'abord ces produits ici et réfléchir sur comment redistribuer ces produits au niveau de l'économie. et le secteur privé. Le bien de vos, c'est le bien. Le Seigneur a ramené des papiers ici. C'est facile. On déploie les camions pour les papiers. Vous parlez des produits vieux qui sont vivants, qui meurent. Ce n'est pas la même chose. On ne peut pas utiliser le même camion pour déplacer. C'est pas possible. Il y a des produits qui peuvent arriver. Il y a les riz, par exemple, qui peuvent sortir. Les riz et le maïs peuvent sortir. Et il y aura l'argent pour acheter. Je suis d'accord avec vous, avec un certain degré, pour dire que c'est une bonne idée romantique. J'aime bien le romantisme. J'ai aussi peur que vous ayez passé beaucoup de temps aux Etats-Unis et que vous avez oublié les milieux ruraux. C'est ça la peur que je... Je vous faisais les milieux ruraux aux Etats-Unis, en fait. Mais vous ne connaissez pas les milieux ruraux de la Kinshasa. Au moment où il y a des produits qui sont en train de... Je fais rien du Congo profond. Je fais Congo profond. Il n'était pas en force de... En même guerre. Je suis d'accord. Mais moi aussi, je fais le Congo rural. Oui. J'étais à Le Bonin pendant qu'elle s'explosait à Béni-Bouté. Moi, j'étais là. Je comprends ça. Je suis un villageur avec un accent. Et je dis, bien sûr, on doit avoir ce genre de discussion. J'aime bien connaître ce genre de discussion, sinon c'est dû à Talakou. On est différent. Ça veut dire, j'aimerais que les gens pensent à votre idée, ils sont d'accord. Mais je dis, l'alternative, c'est non, le Congolais n'a pas le moyen de participer au 21e siècle. Ça veut dire quoi ? On peut prendre la banane et la mèche. Mais le Congolais apprendre le Congolais à écrire, comme je l'ai dit, pendant les années 20e siècle, les tours restent bien après. 60% de notre travail, des gens qui travaillent au Congo, travaillent dans l'agriculture. Pourquoi avec 60% on n'arrive pas à nous nourrir ? Parce qu'ils sont unéticiens, ils produisent comme au 18e siècle. On doit amener la technologie avant de résoudre la solution. Merci beaucoup. Et la technologie vient à travers les entreprises. Donc, peut-être qu'il est un peu plus. Je dis ça. Voilà. Alors, toutes les idées sont les bienvenues. Vous les avez fournies tout à l'heure. Je souhaite qu'il y ait une même erreur marge au-delà de cette crise. 100 ou moins de 100, c'est trop. Ce sont des Congolais peut-être qui seront plus importants pour le relèvement de cette nation. J'aime votre positivisme, optimisme. Merci Mouchadaloussa, merci Takizala. Merci d'être venu. L'espoir est permis. Moi, je n'ai pas désespéré. Coronavirus, nous allons te vaincre. Quel que soit nos moyens maigres et notre désordre. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Bonjour à tous, Congolaises et Congolais, et à vous tous, leaders d'opinion, responsables, politiques, et tous ceux-là qui sont en une position d'influencer quiconque. Nous venons au nom de la Coordination pour le changement de mentalité dont nous sommes le coordonnateur adjoint et conseiller principal du chef de l'État. Aussi, au nom de tous les leaders religieux, responsabiliser chacun d'entre nous, avoir un comportement patriotique, un comportement responsable d'une manière communautaire. Le chef de l'État nous a par son adresse hier pour freiner la propagation de ce virus qui cause des dégâts comme vous l'avez tous remarqué de par le monde. Alors, nous voulions interpeller tous citoyens congolais à adopter une attitude responsable envers son prochain, commençons par se protéger soi-même pour protéger l'autre. Nous devons tous ensemble suivre les dispositifs de sécurité sanitaire tels que annoncés par les discours du chef de l'État qui seront mises en œuvre par les différentes structures, les différentes institutions. Nous remarquons la vitesse avec laquelle ce virus se propage dans des pays qui ont des structures sanitaires un peu plus solides que les nôtres. Imaginez un seul instant si ça se propageait à la même vitesse en RDC, quel genre de problème on aura. voilà pourquoi on invite ceux qui tiennent les terrasses à respecter les instructions telles que ça a été donné. Ceux qui ont des églises à leur charge ne pas faire de culte des rassemblements de plus de 20 personnes. Tout celui qui a pu avoir le temps de s'informer sur ce virus verrait que très peu qui sont âgés de 50 ans et plus ont pu s'en sortir. Protégeons nos aînés, les gens les plus vulnérables de la société qui n'ont pas accès aux soins rapidement. Protégeons nos enfants. Nous invitons tous ceux-là qui pouvoir financier de pouvoir aussi de préserver les santé des autres qui sont vulnérables. Si par un esprit patriotique tu peux te procurer aussi des masques et des gants à pouvoir partager aux vulnérables qui sont tout autour de vous, je pense que j'aurais atteint un devoir patriotique, un devoir civique honorable. Au nom de la CCM, nous voudrions nous adresser à tous ceux-là qui prennent la chose à la légère comme ceux qui ont des taxibus, de taxis. S'il vous plaît, on voudrait demander à l'acquis des taxibus ne pas remplir les taxibus. On doit avoir que deux personnes assises. Dans le taxi, pas plus de deux personnes en arrière et une personne en avant. C'est pour l'intérêt de toute la nation. Travaillons sur le plan sanitaire. Je pense que tout ce qu'il y a comme immondice dans nos maisons à des endroits appropriés. Lavons-nous le mal régulièrement ? Lavons-nous le mal régulièrement ? Si vous vous sentez déjà malade, allez rapidement dans le point où on peut vous prendre en charge car le gouvernement s'est engagé à vous soigner gratuitement. Par un esprit responsable, vous ne pouvez pas garder la maladie en vous-même à la maison et contaminer tant de gens qui sont innocents. voilà le message de la CSM. Je parle à tous les leaders de pouvoir relayer ce message dans toutes les structures qui sont en notre âge. Que Dieu aide la RDC, que Dieu soutienne toute la... multi-diffusion notamment en easy, start-time, couverture nationale et internationale, Moussat, Canal+, couverture Afrique, Europe et internationale, TNT, TNT, chassez l'ensemble de province disponible en streaming et application et information au-delà des frontières. Télé 50, Télé 50, Télé 50, Télé 50, c'est mondial, c'est mondial, simplement congolais.